Allez, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine du coup, en ce mercredi après-midi, alors je vais juste, non mais c'est bon, vous voyez, c'est parfait, allez, je vais me décaler un petit peu, je vais vous présenter une recette pour le goûter de ce mercredi après-midi. On va préparer ensemble du coup des cookies, des cookies gourmands, voilà, bonjour Marie. Alors je suis connectée en même temps sur Insta et sur Facebook, chose que je fais le mercredi, voilà. Voilà, donc on va préparer des cookies gourmands puisque ce seront des cookies à la framboise et aux pépites de chocolat et ensuite ces cookies, une fois qu'ils seront cuits, je vais les démouler et je vais leur remettre un petit peu de chocolat, voilà, pour les rendre encore un peu plus gourmands. Puisqu'on va utiliser le moule Flower Power que vous connaissez maintenant bien, qui a énormément de succès partout, hein, en atelier, sur les réseaux, il est juste trop joli. Alors je ne sais pas qui c'est qui ne l'a pas encore, voilà, mais vous êtes nombreux à l'avoir, du coup, hein, avoir craqué dessus. Donc le moule Flower Power, je vous rappelle que c'est le moule de la gamme Aura, de la nouvelle gamme de chez Guy Demare, hein, qui est là depuis, ben, pardon, bientôt 15 jours. Puisqu'on arrive à la fin du mois et, voilà, ben il cartonne, hein. Donc je le mets sur ma plaque à du mignon, j'ai déjà fait une recette dedans, du coup, avec de l'orange et des pépites de chocolat aussi, ben oui, chocolat, chocolat, j'ai envie de faire des cookies, du coup, dans ce moule-là. Alors, on va faire la pâte à cookies, on va faire la pâte à cookies, on va la faire au robot, ça sera plus facile, voilà, parce que à la main, ça se fait aussi à la main, hein, on peut faire, c'est juste que, il faut se mouiller, mouiller les mains, enfin, mouiller les mains, en mettre partout, donc je préfère la faire au robot. Alors, cette recette, hein, alors qui c'est qui a craqué, qui c'est qui a craqué pour ce moule, dites-moi. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Donc on va mettre 200 grammes de beurre, 200 grammes de beurre, donc pensez quand même à le sortir un petit peu à l'avance, qu'il soit mou, hein. Voilà. Alors, robot, vous prenez le robot que vous avez, hein, un robot qui permet de pétrir un petit peu la pâte. Donc, 200 grammes de beurre, hop, il y a beaucoup de beurre, c'est des cookies, il y a pas mal de quantité, voilà, ne vous affolez pas, hein, il y en a 12. Je rappelle que c'est un moule où il y a 12, du coup, portions, donc voilà, ça fait quand même pas mal. La dernière presque, hop. Donc 12, si vous ne voulez pas remplir les 12, vous faites la moitié, euh, et franchement, les 12, voilà, vous pouvez les conserver sans problème. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire en quantité et les garder sans problème après. Alors, moi, je les garde sous vide avec mon B-Safe, donc ils vont rester bien craquants, donc voilà, on peut faire de la quantité et les conserver. On va mettre du beurre, du sucre. On va mettre du sucre cassonale, plutôt, hein, préféré au sucre blanc, du sucre, voilà, roux, du sucre plutôt brun, on va dire. Donc, je vais mettre 150 grammes de sucre, voilà, allez, coucou, coucou, je vois les coucous de partout, des bonjour, bonjour, voilà, on se fait des coucous, alors on lui fait super beau, là, aujourd'hui, et une belle température de 22 degrés, ça fait du bien. Première étape, donc je vais mélanger tout ça, voilà, on va mélanger le sucre et le beurre, on va le travailler un petit peu, je fais un petit peu de bruit, hein, voilà, je vais utiliser un petit peu de vanille, un petit peu de vanille liquide pour donner un petit peu de goût à la pâte. Voilà, ensuite, on va ajouter les oeufs, je vais ouvrir, et je vais casser mes oeufs en dehors et dans le fichet pour regarder qu'il n'y ait pas de coquille, voilà. Donc, deux oeufs, on est bon. On va mettre un petit peu de sel, vous savez que dans les coquilles, un petit peu de sel, c'est toujours agréable, voilà, donc un petit peu de fleur de sel, ça met un petit côté craquant et c'est très très agréable. Bonjour, bonjour, Nanimi, je cherche, je suis désolée, je cherche les prénoms, je ne sais plus, bon, ça va me revenir, pardon. Vous avez tellement des petits noms sur Facebook, bon, comme j'ai du monde, parfois je me mélange les prénoms, bon, Caro, ça va, je le sais, Chantal, ça va, Marianne, ça va, Morissette aussi, mais Nanimi, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée, je ne sais plus le prénom. Bon, la farine, donc on y va, on est à 350 grammes, donc là, on y va, on en met, il y a de la quantité, et bien sûr, farine sans gluten, on peut se faire des petits mélanges, hein, farine de riz, farine, ce que vous voulez, voilà. Ani, voilà, mais oui, ça paraissait logique, en plus, je suis désolée, Ani, hein, mais oui, Ani, c'est mon petit cerveau qui n'est pas connecté, là, bien sûr. Allez, j'espère que vous allez bien, Ani. Hop, donc là, je mets de la levure, donc il y a deux cuillères à café de levure, voilà, et on y va, on refait marcher le robot. Alors, on risque un petit peu de, de pas aimer la quantité de farine, on va voir, on va l'aider. Je vais l'aider un petit peu en l'arrêtant. Voilà, parce que là, c'est quand même un mélange qui est assez lourd, hein, donc, on va hésiter à les aider un peu. À y aller. Voilà, mais ça va. Allez, on est bien. On est bien sur la pâte, voilà, je sors un petit peu. C'est que, comme elle est un peu épaisse, il ne faut pas hésiter, il y a même la cuillère à soupe. Voilà. Alors, j'ai annoncé Cookie, du coup, mais si, justement, il faut faire travailler la mémoire, Ani, mais... En général, j'ai une bonne mémoire, mais il y a parfois mon cerveau, il ne veut pas se connecter, mais... En général, quand même, je me souviens des prénoms. Donc, du coup, je vais vous annoncer Cookie, chocolat blanc, framboise, hein. Sauf que j'en ai, sur mes trois ados, j'en ai un qui n'aime pas le chocolat blanc. Donc, il m'a dit, maman, tu n'as pas le chocolat blanc, donc je ne vais pas mettre le chocolat blanc dans la pâte, je vais la mettre comme ça, et je lui mettrai du chocolat noir, voilà. Donc, du coup, voilà, je vais le faire individuellement. Donc, cette pâte, je la mets dans... Donc là, je mets mes petites chunques de chocolat blanc, hein. Donc, vous prenez des pépites de chocolat blanc, des chunques, hein, voilà. Coucou, Lydwine ! C'est pour l'anniversaire ce soir. Ah, mais du coup, je ne sais plus s'il faut qu'on fasse du grain de gâteau ou pas. Tu me diras, on va en reparler, parce qu'on a des correspondants espagnols en ce moment, donc on fait des gâteaux, je sais que tu veux, bon, on en reparle. C'était pas forcément pour ce soir, Lydwine, mais bon. Puis, il y en a, ils sont beaucoup, hein. Alors, donc je disais, pâte, voilà, je repartis ma pâte. Je répartis ma pâte au fond des moules, et je vais mettre mes pépites, comme ça, avec les doigts. Donc, chunques, pépites de chocolat blanc, chocolat noir, au choix. Vous mettez ce que vous voulez, hein, voilà. Donc, oui, alors, super question, Annie. Donc, Annie me demande, je vais bientôt faire une commande, c'est possible d'avoir les recettes avec le moule au flour. Tout à fait, j'ai un fichier recettes qui est prêt, hein, que j'envoie, du coup, à mes clientes. Donc, dès qu'il y a une commande de, une commande dans le moule flour, vous avez un fichier offert gratuitement, hein, voilà. Donc, ça, ça fait partie de, de mon, de ma prestation, on va dire, voilà, j'offre des fichiers recettes avec les moules. Comme j'ai des fichiers recettes avec le moule entre-mets. Enfin, je suis en train de finir. Le moule sea cake, le moule, toutes les nouveautés, hein. Voilà. Alors, on y va. Je finis. Bon, ça convient un petit peu, hein, la pâte à cookies. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Mais vous avez suivi que cette pâte, elle va cuire, hein. C'est une première, euh, c'est une première cuisson qu'on va faire. Donc, je fais cuire ma pâte à cookies. Avec les pépites. J'attends que ça refroidisse. Je démoule. Et la deuxième étape, ça sera de laver le moule. Donc, on lave le moule après. Lavage du moule. On le sèche bien. Et on va remettre du chocolat fondu dedans. Donc, je vous montrerai, là, je vous ferai les petites photos. Un petit reportage. Donc, on remet du chocolat fondu dedans. Et on va coller le cookie, euh, du coup, dans le moule. Voilà. Et ça fait un effet, euh, c'est très beau, hein. Vous avez vu, du coup, euh, sûrement passer des recettes. C'est magnifique, hein. D'autres nouveautés vont arriver. Oui, euh, Marie-Ange. Alors, j'ai marqué, j'ai fait un post. Ce matin, disons qu'il y avait, euh, euh, deux moules qui allaient arriver, là, rapidement. Moi, je les attends. Moi, je les ai commandés hier, d'ailleurs. Donc, effectivement, il va y avoir un classique. Donc, un mou classique qui arrive. Et une nouveauté qui va arriver. Vous allez adorer. Vous allez voir. Elle est très, 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 très belle. Allez, alors, je mets mon chocolat blanc. En fait, les nouveautés, ça, si vous n'avez pas suivi, il va y en avoir régulièrement, quasiment tous les mois, il y aura des nouveautés. Donc, c'est ça qui est super avec, du coup, notre nouvelle gamme. C'est que, voilà, on va vous gâter tous les mois, quasiment, des nouveautés. C'est pas comme l'ancien catalogue où il fallait attendre une demi-saison. Et là, c'est top. Moi, je connais quelques nouveautés. C'est juste, waouh, hein. Alors, là, je suis sur chocolat blanc. Donc, on y va. On tasse un peu. Alors, c'est vrai que j'aurais dû, en fait, je vous parle, mais j'aurais dû prendre une cuillère, une cuillère à glace pour que ça soit équilibré, voyez, en quantité. Là, je vous ai parlé, mais je n'ai pas fait ça. Voilà, trop, trop équilibré. C'est pas grave, c'est du cookie. Donc, là, je suis sur le chocolat. Je fais du chocolat pour celui qui n'aime pas les pépites. Bah, Lidwine, si tu es là, je vais bien te faire goûter. De toute façon, je peux te garder un cookie si tu veux. Allez. Donc, en cuisson, ça va être à peu près 15 minutes. Là, je n'ai pas fini, il me manque les framboises, donc je vais aller les chercher, elles sont en congélateur. Elles sont juste à côté, je reviens, ne quittez pas. Je me lave les mains. Vous n'avez pas sorti pour ne pas les déjeler comme c'est beau. Et bon, donc, petites framboises congelées, donc on va les ajouter dans la pâte, comme ceci. Là, c'est des framboises bio de chez M. Picard. Alors, ça, si vous voyez bien, en fait, je crois que je l'ai un peu trop reculé. Donc, voilà, je les enfonce dans la pâte. J'en mets 3-4 par empreinte. Framboise chocolat blanc, c'est quelque chose que je fais souvent. J'en ai deux qui adorent ça sur mes trois garçons. Donc, voilà, je fais souvent ce petit mélange, ça passe bien et c'est joli. C'est joli et c'est printané. Et du coup, voilà, la coque, je ferai coque au chocolat blanc. Vous prenez du chocolat blanc de couverture. Vous le faites tempérer ou pas, à vous de voir, hein, si vous voulez le faire tempérer. Tempérer, c'est-à-dire le faire fondre à une certaine température, voilà. On peut lui mettre du beurre du cacao aussi. Je vous donnerai le... Je marquerai, du coup, sur ma recette, le degré de tempérage. Voilà, et après, on le garde, du coup, brillant quand on tempère. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, vous le mettez au micro-ondes, vous le mettez au bain-marie à feu très doux, max 5, voilà, 45-50 degrés. Il ne faut pas trop, trop le brusquer. Donc, pareil, chocolat blanc, chocolat noir, ça fonctionne aussi, hein. N'hésitez pas à prendre aussi des petites brisures, hein, voilà, c'est pas grave. Ça ne va pas forcément se voir, donc on peut mettre aussi des petites brisures dedans. Voilà. En tout cas, c'est très, très beau. Allez, on est bien, là. Hâte d'avoir les framboises au jardin. Ça commence à pousser. Voilà, donc là, ça part pour 15 minutes de cuisson. Je démoule, je lave mon moule, je remets du chocolat fondu dedans, et je colle mon cookie dessus, hein, moi, sur le, sur le chocolat qui est fondu. Je laisse figer. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous laissez figer au frais. Voilà, vous pouvez mettre un petit coup de congélateur aussi, même si le chocolat, il n'aime pas forcément, mais voilà. Bonjour, bonjour, je vois que j'ai eu des petits coucous aussi sur Insta, donc, voilà. 12 cookies, ça part au fou. Je vous donne la recette qui arrive aussi. Je récapitule, voilà, moule, moule flower power, fichier recette offert, demandez-moi. Alors, pour que le fichier soit offert, il faut mentionner mon nom de conseillère sur la commande, là, bien sûr, il faut que je, moi, je reçois un mail quand vous passez commande, comme quand vous avez commandé. Voilà, donc, j'offre des fichiers recettes kamekis, en tout forcément. Voilà, bon après-midi, à bientôt.